La tâche la plus importante de la lecture est de nous aider à donner sens à notre vie. Et il n'y a pas d'âge pour se poser de grandes questions philosophiques. Et les enfants ont aussi besoin de grands récits pour leur permettre de donner sens au monde et y grandir. Les lectures sont ainsi comme des petites lumières qui éclairent le réel. La sélection de Minimax, grâce à des albums aux univers graphiques très différents, où toutes les sensibilités artistiques trouvent leur compte, permet d'entamer des temps de discussion avec nos enfants. Comme La montagne à la mer, un joli conte tout en douceur sur le temps des vacances et de l'amitié. Ou Moi je veux ça, aux couleurs éclatantes, pour désamorcer les crises de caprice lors des courses au supermarché. L'humour et la poésie des albums permettent ainsi d'aborder de grandes questions philosophiques et sociétales, mais toujours avec beaucoup de délicatesse, sans jamais être moralisateur. Par exemple, dans Un peu beaucoup, un écureuil est débordé par son égoïsme et finit par saccager la nature, qui l'enjoint par ailleurs hypocritement à respecter, et finit par être lui-même victime de son saccage. Ainsi, sous une forme très humoristique, l'album nous invite à réfléchir sur notre relation à la nature et au principe de responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Un autre album de la sélection, Mon île, aborde aussi cette question cruciale de la relation de l'homme à la nature. Ces deux ouvrages sont vraiment complémentaires. L'un grâce à l'humour, l'autre grâce à la poésie, permettent de sensibiliser les très jeunes lecteurs à la beauté de la nature et à ses questions d'écologie. Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là, aborde avec douceur la délicate question du temps qui passe. Dans une visée hédoniste, il nous suggère à dépasser l'angoisse de l'avenir pour profiter pleinement du temps présent. Rien que toi est construit comme une ritournelle poétique et philosophique sur l'identité. Il n'y a pas deux ours comme toi, reprend en cœur à chacune des pages la maman narratrice de l'histoire, rappelant à son enfant ourson, comme à tous les lecteurs et lectrices, la belle et unique singularité de chacun d'entre nous. L'œil de Berck, lui, aborde notamment la question de la peur, une émotion qu'on aime tant apprivoiser en jouant avec elle. Enfin, Dicodino est, lui, une très ludique encyclopédie des dinosaures, ces animaux fascinants qui nous renvoient au mystère des origines de la vie sur Terre et de l'immensité du temps qui passe. Le philosophe français Paul Ricoeur comparait la littérature à un immense laboratoire de l'imaginaire où on peut se plonger à l'infini pour donner sens au monde. La sélection Minimax cette année est aussi un grand laboratoire de l'imaginaire qui vous permettra d'aborder de grandes questions avec les enfants, autant de grands moments de tendresse et de réflexion que vous pourrez partager ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada